La chef de division de la Bibliothèque et de la Culture de la Ville de la Chute a présenté la programmation de la semaine de relâche. Claudia Tremblay, on parle ensemble de la programmation de la semaine de relâche. Plusieurs activités sont à prévoir du 28 février au 4 mars prochain à la Chute, selon Claudia Tremblay. Oui, alors on reçoit la compagnie Tortues Berlus, qui est une compagnie de théâtre. Ils étaient venus avant Noël pour un spectacle de Noël qui avait été fort apprécié. Et puis on a décidé de récidiver pour la semaine de relâche, avec deux représentations cette fois-ci, pour essayer d'avoir le plus de personnes possibles qui puissent participer à l'activité. Alors on a aussi pour la semaine de relâche un spectacle de magie, avec le magicien Daniel. On a aussi beaucoup de bruit derrière, donc c'est une petite activité pour les enfants ce matin à la bibliothèque. Donc il y a déjà de la vie pré-relâche. Donc oui, alors on a un spectacle de magie pour la semaine de relâche. Alors c'est vraiment pour toute la famille. On invite les enfants, les familles, les parents à venir s'amuser, venir voir le spectacle de magie. Il y aura deux représentations en termes de cinéma. Oui, alors on a deux films qu'on présente pendant la semaine de relâche. On a le film Encanto. En fait, il y aura deux représentations pour ce film-là. Donc les familles pourront choisir le moment où elles souhaitent y aller durant la semaine, en fonction des autres activités et puis la température aussi. Et en soirée, le jeudi soir, on va offrir SOS Fantôme, donc qui est comme une nouvelle version, disons, du film Ghostbusters. Donc c'est un peu plus, on dit 10 ans et plus, mais c'est peut-être plus pour les grands, puis les ados, puis les familles. Donc on souhaite toujours que les jeunes mènent en famille. Mais cette fois-ci, c'est peut-être moins pour les petits. D'accord. On poursuit avec les ateliers qui auront lieu ici à la bibliothèque. Oui, alors on a décidé d'offrir plusieurs ateliers aussi. Donc on a Éducazou qui vient faire une initiation au monde animal. Donc encore cette fois-ci, on a deux groupes, deux représentations. Ces groupes-là sont moindres. On peut accueillir moins de participants, évidemment, en raison des animaux qui sont manipulés. Donc on ne veut pas avoir des gros groupes. L'objectif, c'est que les enfants puissent toucher aux animaux en sécurité, et pour l'enfant et pour l'animal aussi. Donc on a deux représentations. Et on a aussi comme activité, en fait, un atelier plus créatif, donc qui est avec Charlem. Donc c'est autour du thème, de la thématique du temps des sucres. Donc en fait, ça, c'est plus un atelier libre. Donc Charlem, notre animateur, va être ici à la bibliothèque. Il va avoir du bricolage, des papiers, des choses pour pouvoir créer des œuvres artistiques pour les enfants. Puis il va être là pour les accompagner, donc si jamais les jeunes ont des questions, tout ça. Donc c'est vraiment une entrée libre. Les gens arrivent quand ils veulent pendant la période, en fait, que l'activité les surplace. Puis ils repartent avec leur bricolage. Oui, il y aura aussi une heure du compte. On parle aussi de bricolage. Bien, le bricolage, vous venez de le mentionner, mais l'heure du compte aussi. Oui, donc on a M. Guillaume et Gros Ragoût, sa marionnette, qui viennent faire une heure du compte à la bibliothèque. Donc ça, c'est pour les peut-être 3 à 8 ans, disons que c'est peut-être les plus petits qui ne sont pas encore à l'école, mais certains aussi peuvent venir en famille, donc avec les frères et soeurs. M. Guillaume fait souvent du bricolage, une petite activité par rapport à la thématique choisie pour son animation. Et on a aussi en parallèle vraiment une activité complètement libre toute la semaine à la bibliothèque, qui est une table de bricolage. Donc il va y avoir du papier, des crayons, des ciseaux, de la colle, vraiment des dessins pour que les enfants, les familles puissent venir passer à la bibliothèque quand ils viennent chercher des livres, venir s'amuser un peu, repartir. On espère créer une œuvre collective, donc les enfants qui vont avoir participé à la table de bricolage vont pouvoir mettre leur œuvre sur notre affiche, puis avoir la chance de pouvoir gagner des prix par rapport à leur participation. Et les enfants ainsi que leur famille sont invités à profiter des installations récréatives et culturelles. Tout à fait. Donc, il y a la bibliothèque bien sûr, comme on ne sait pas la température, évidemment la bibliothèque reste ouverte toute la semaine. Alors nous, on est ouvert, exceptionnellement, on est ouvert le lundi pendant la semaine de relâche, donc de 10h30 à 16h. Sinon, c'est l'horreur régulier qui se poursuit. Donc, bon, autant au niveau des livres, autant au niveau du bricolage. On offre aussi nos jeux, biblio-jeux, donc sur place, gratuitement. Les familles vont pouvoir venir s'amuser. Ils peuvent aussi emprunter des trousses thématiques durant toute la semaine de relâche, donc avec des jeux, des dessins, des bricolages et une petite expérience, une activité créative à faire. Mais si jamais il fait beau aussi, on évite également les familles à aller s'amuser dehors. Donc, toutes nos installations, nos parcs, nos sentiers de randonnée, les patinoires, évidemment. On souhaite qu'il fasse assez froid pour qu'elles puissent se maintenir jusqu'à la semaine de relâche et pendant toute la semaine. Mais sinon, il y a quand même tous les buts de glissade, les sentiers bons pour marcher, je l'ai déjà mentionné. Sinon, il y a toujours aussi à l'intérieur la piscine, donc on a des bains libres toute la semaine. Surveillez bien l'horaire, donc c'est bien important de s'assurer sur le site web de vérifier l'horaire avant de vous présenter. Puis, il y a aussi l'aréna, donc il y a également du patin libre toute la semaine. Encore une fois, c'est important de vérifier l'horaire avant de se présenter. Et ce vendredi même, 18 février, il y aura une disco sur le glace. Oui, alors on souhaite avec la température que ça puisse se tenir. Donc, c'est vraiment musique, musique disco en fait, musique festive, je dirais. On invite les gens à venir patiner au parc Baron en famille. Puis, à se déguiser aussi, il y aura des prix de participation. Évidemment, surveillez les médias sociaux de la ville de la Chute et aussi le site web, pardon. Si jamais il y a des informations qui viennent à changer quant à la température, on souhaite qu'ils fassent très foie peut-être pour le reste de la semaine pour être sûrs que la glace puisse se maintenir. Les jeunes aussi âgés entre 4 à 12 ans peuvent se prévaloir du camp de jour, mais il faut s'inscrire avant le 20 février. Donc, ça s'en vient assez rapidement la date limite. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une belle nouvelle, une belle nouveauté cette année qu'on a décidé d'offrir. Donc, c'est un camp de jour de la relâche. On avait des demandes par le passé. Donc, en fait, c'est pendant une semaine, les animateurs et les animatrices du camp de jour vont troquer leurs sandales d'été pour leurs bottes d'hiver. Donc, pour venir participer au camp de jour avec les enfants. Ça se passe à l'école Polyvalente-Lavigne aussi. Donc, ils vont pouvoir se prévaloir des activités, évidemment, culturelles, le cinéma, tout ça qu'on organise. Ils vont pouvoir profiter des plateaux sportifs aussi, de la piscine, des gymnases, aller jouer dehors, évidemment. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle activité qu'on offre. Donc, oui, alors les inscriptions, c'est avant le 20 février. Tout dépendant des places aussi qui vont rester, ça se pourrait que ça se prolonge. Mais, en fait, dépêchez-vous à inscrire votre enfant si jamais vous êtes intéressé. Tous les détails sont sur le site web de la Ville de la Chute, dans la section des loisirs, sur les médias sociaux également. Puis, il est toujours possible aussi de téléphoner au secrétariat des loisirs, du service des loisirs de la culture, de la vie communautaire, pour avoir un peu plus d'informations ou répondre à des questions si jamais vous en avez. Et concernant aussi les mesures sanitaires en place, donc, ça varie selon les activités, j'imagine? Oui, tout à fait. En fait, la Ville suit les mesures sanitaires qui sont demandées par la santé publique. Évidemment, ces jours-ci, on voit qu'il y a une évolution des mesures. Donc, c'est sûr que nous, on suit ça de façon très, très près, en fait. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure que les nouvelles changent, que les mesures évoluent. Pour le moment, en fait, c'est ça. Donc, à l'intérieur, c'est le masque en tout temps pour le port du couvre-visage du masque. Ensuite, pour ce qui est du passeport sanitaire, la bibliothèque, on n'en a pas besoin. Donc, les bibliothèques ont été exemptées du passeport vaccinal par le gouvernement depuis le début. Par contre, pour ce qui est de la piscine, pour ce qui est de l'aréna, pour ce qui est du cinéma, des spectacles, effectivement, le passeport sanitaire est demandé. En fait, pour toutes les informations, savoir exactement où c'est demandé, où ce n'est pas, dans quoi c'est nécessaire, on peut venir un peu mêler dans tout ça, donc sur le site web ou dans le feuillet aussi de la relâche colère qui a été distribué dans les demeures, donc dans les maisons de la chute. Toutes les informations sont là. Puis les gens peuvent toujours aussi nous appeler, soit à la bibliothèque ou au secrétariat des loisirs, pour avoir toute l'information, ça va nous faire plaisir de répondre aux questionnements.